Il y a des habits vestimentaires qui sont recommandés. Qu'est-ce qu'il faut concrètement ? Comment on doit être pendant ce mois-là ? Le musulman, d'abord, pendant toute l'année, doit avoir un bon comportement, doit bien se comporter envers tout le monde, doit être quelqu'un vraiment exemplaire. Le musulman, c'est quelqu'un qui est exemplaire, c'est-à-dire sur qui on peut prendre exemple. Donc, il doit avoir de bonnes manières, et bien s'habiller, que ce soit homme, et surtout nos soeurs et nos mamas, il doit bien s'habiller pendant toute l'année. Et maintenant, dans le mois de Rwandan, vraiment, ça doit être autre chose. Le musulman doit vraiment changer complètement. Il doit vraiment être un homme de qualité. Une femme vraiment exceptionnelle, vraiment, qui adore Allah, qui lit le Saint-Coran, qui s'habille très bien, et vraiment, qui adopte vraiment des comportements exemplaires. Il doit éviter vraiment de mauvais caractères. Il doit éviter de parler de n'importe quoi, puisque jeûner, ce n'est pas seulement cesser de manger, de boire, ce n'est pas ça seulement, mais tout le corps doit jeûner. Les oreilles doivent jeûner, les oreilles ne doivent pas entendre tout ce qui est interdit par la musique, etc. Le mensonge, la calomnie, tout cela est interdit par la religion. Le musulman doit éviter tout cela. Et les yeux doivent jeûner, les yeux ne doivent pas regarder tout ce qui est interdit, tout ce qui est illicite. Les yeux ne doivent pas vraiment regarder tout ceci. Et la langue, la langue aussi, la bouche, ne doit parler que du bon. Et vraiment, le musulman doit éviter les injures, éviter tout ce qui est mauvais en parole. Et surtout, surtout, faire beaucoup d'invocations et lire beaucoup le courant, ce qui est demandé aux musulmans. Et aussi, les membres, les mains ne doivent pas toucher ce qui est interdit, ce qui est illicite. Les pieds aussi ne doivent pas aller, dans les endroits où il y a des choses qui sont interdites ou des choses illicites. Donc, tout cela, tout le corps doit jeûner ensemble, en même temps que la bouche et le monde. Ce n'est pas seulement de cesser de manger et de boire, mais c'est d'adopter vraiment un très bon caractère et de bien se conduire envers tout le monde, même envers les non-musulmans, même envers les animaux, et de bien se conduire et vraiment d'être quelqu'un exemplaire. Voilà l'autre question, c'est relative aux femmes. Il y a certains qui se demandent si une femme enceinte peut observer le jour. concernant la femme qui est en état de procès, elle peut jeûner, mais là, elle doit voir d'abord sa situation. Est-ce qu'en jeûnant, est-ce que ça ne va pas nuire à sa santé et à la santé de l'enfant qu'elle porte? Si elle trouve qu'elle peut supporter le jeûne sans crainte, il n'y a pas de problème, elle peut jeûner. mais dans le cas échéant, si le jeûne peut nuire à sa santé ou à la santé de l'enfant qu'elle porte, là, elle doit vraiment manger et compter les jours qu'elle a mangé et ensuite, après le mois du Ramadan, elle rembourse les jours qu'elle a mangé. donc c'est ce que la religion nous dit et ce n'est pas seulement la femme, il y a les hommes aussi qui sont malades et ceux-là aussi, ils ne doivent pas forcer la situation, dire que je ne peux pas manger pendant le mois du Ramadan alors qu'ils sont malades. Si les jeunes, vraiment, ça va aggraver leur maladie, l'islam, c'est la facilité, l'islam, ce n'est pas du tout difficile, comme le verset du Saint-Courant nous dit, Dieu veut ce qui est facile pour vous. Dieu ne veut pas la difficulté pour vous, mais Dieu veut faciliter les choses pour vous. Donc, il doit vraiment manger et à la fin du mois du Ramadan, alors qu'il est guéri, il rembourse les jours qu'il avait mangé. Donc, c'est ce que la religion nous dit. C'est la même chose aussi que la femme qui allaite. C'est la même chose aussi si elle trouve que ça ne peut pas nuire à sa santé et à la santé de l'enfant, il n'y a pas de problème, elle peut gêner. Mais si ça peut avoir des conséquences, donc, la religion demande même de rompre le jeun, de manger et à la fin du mois du Ramadan, elle rembourse les jours qu'elle a mangé. Voilà, Oussage, du fait qu'on parle de ces conditions, il y a certaines personnes aussi qui sont malades à qui on demande parfois de donner certaines mesures à des personnes zéneurs. Comment ça se passe ? Ça, c'est une question qui est très, très importante. Et il faut préciser que, oui, il y a des personnes qui ne peuvent pas jeûner du tout. Elles ne peuvent pas jeûner. Par exemple, les vieilles personnes qui sont poussées à nage, 80 ans, 80 ans, jusqu'à là. Donc, ceux-là, ils ne peuvent pas jeûner. Oui, il y a, il y a certains qui tiennent, qui jeûnent, alhamdoulilah, mais il y a certains parmi eux qui ne peuvent pas jeûner. Quand ils jeûnent, bon, ils tombent malades ou bien, ils s'évanuent même. Donc, ils ne doivent pas forcer. ceux-là, on doit donner l'aumône pour eux. On doit donner le sacrifice pour eux. Donc, c'est ce que la religion recommande. Et aussi, il y a des personnes qui sont malades, bon, des maladies qui ne guéritent pas. Donc, ils ne peuvent pas supporter le jeûne avec la maladie. Donc, ceux-là aussi, on doit payer l'aumône pour eux. Ils ne doivent pas forcer. puisqu'ils ne peuvent pas jeûner et Dieu sait qu'ils ne peuvent pas jeûner. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de reproche, en tout cas, envers la religion. Donc, ils doivent accepter de donner l'aumône en contrepartie du jeûne. Et l'aumône, il est journalier ? Oui, il est journalier. Il est journalier. Donc, chaque jour, ils doivent donner un demi-kilo aux pauvres. Ils peuvent donner l'aumône par jour et tous les jours. Ou bien, ils peuvent même attendre jusqu'à la fin du mois du ramadan et ensuite, ils donnent l'aumône une seule fois. Là aussi, c'est permis, il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, le vieux compagnon du prophète avait salué sur lui, Anas Bol Malik. Lui, il était poussé à nage. Donc, bon, il ne pouvait pas se gêner puisqu'il était très vieux. Donc, c'est comme ça qu'il donnait son aumône. C'est-à-dire, il attendait à la fin du mois du ramadan et lui, il préparait même. Il préparait ce qu'on a dit c'est la nourriture d'un pauvre. Donc, il préparait une nourriture qui pouvait suffire 30 personnes et il les appelle, ils viennent, ils mangent là et donc, ça récompense.